Le socle où se trouvait la statue de Johnny Macdonald au centre-ville de Montréal pourrait bien demeurer vide après tout. Durant une manifestation contre le racisme et la brutalité policière en 2020, elle avait été déboulonnée puis décapitée. Elle a ensuite été entreposée. Un comité formé par la Ville de Montréal devait déterminer son avenir. La question centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait avec une statue que des personnes un petit peu impatientes ont jetées à terre comme ça? Ce comité, dans un avis préliminaire publié aujourd'hui, exclut la possibilité de remettre la statue de Johnny Macdonald en place telle qu'elle était, considérant les politiques assimilatrices et génocidaires qu'il a mises en oeuvre à l'endroit des peuples autochtones, écrit-on. Le comité estime, dans l'esprit du processus de réconciliation, qu'il est nécessaire de se distancer de cet héritage de Johnny Macdonald et de la vision coloniale représentée par le monument. Il recommande de laisser la structure en place et de lui donner une nouvelle signification. Est-ce que ce monument pourrait être associé à des commémorations, par exemple, de la Journée nationale de réconciliation? On le voit comme celui qui a poursuivi de sa haine Louis Riel, qui l'a amené à la potence. C'est quelqu'un qui a été le père de l'exclusion des Autochtones. Les monuments à l'effigie du premier Premier ministre du Canada ont provoqué la controverse partout au pays. La Ville de Montréal n'est pas encore prête à faire connaître ses intentions. On accueille toutes les recommandations qui ont été faites, puis on veut aussi entendre les Montréalais à ce sujet. Je suis à mitiger. C'est quand on veut avancer, il faut comprendre d'où on dit. Les citoyens de Montréal auront l'occasion de se prononcer sur l'avenir du monument à l'occasion d'une séance d'études publiques tenue par la Ville dans deux semaines, après quoi le comité formulera ses recommandations finales. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.